Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd marhaban mikum Incha'ala wa ta'ala On continue les cours de l'explication du livre El-Nahwa al-Maisur, la grammaire simplifiée Wa wassalna fit darset tharith On est arrivé au troisième cours Wa billahi tawfi Incha'ala ta'ala Aujourd'hui on va voir Ce qu'on avait laissé le cours passer Et Incha'ala ta'ala On va voir Hamzat al-Wass Hamzat al-Qata' Wa al-Dama'ir Wa billahi tawfi Le cours passé on avait vu Les verbes Afil al-Maudi wa fil al-Mudarih Wa fil al-Amr Il y avait ici Ce qu'on voit l'image ici dans le livre Al-Qawed al-Imla On l'avait laissé On va la lire Incha'ala ta'ala Elle n'est pas compliquée Puis on va rentrer dans Hamzat al-Wass Hamzat al-Qata' Le troisième cours Al-Qawed al-Imla La règle d'orthographe Là on va parler des lettres Qui ne s'accrochent pas Avec une autre par après Elles sont au nombre de six Il y a six tatoum Le del Le del Le ra Le zei Le waou Et le hamzat Par exemple Darun On voit ici Le del Il ne s'est pas accroché Avec le hamzat Le hamzat ne s'est pas accroché Avec le ra Ou ici Ou zara La même chose Le waou Il ne s'est pas accroché Avec le zei Le zei Non plus avec le ra Le hamzat Il ne s'est pas accroché Donc ces six lettres Le del Le del Le ra Le zei Le waou Et le hamzat Ne s'accrochent pas après Et le hamzat Quand il s'écrit comme ceci Qui s'appelle Al-assatr Il ne s'accroche pas Non plus Ou alors Ou Al-alif Quand il est sur un alif Comme ici Sa'ala Il ne s'accroche pas Ou Al-alwa Ou ici Par exemple ici C'est aussi un hamzat Il a écrit sur un waou On va étudier ça Inch'Allah Comment on sait La manière de l'écrire Par exemple ici Ru'ous On voit qu'il ne s'accroche pas Puis ils disent Wa tatta silbima Ba'daha Iza kanet Al-anabira Al-anabira C'est comme sur un ya Ici Sou ila Ici c'est un hamzat Sou ila Et lui il s'accroche Donc il ne s'accroche pas Quand il est Comme ici Tout seul Ou quand il est sur un waou Mais il s'accroche Quand il est Le dit Comme ceci Sou ila Ensuite ils disent On va voir maintenant le alif Et Leur nom Et La manière d'écrire Donc ici C'est tout simplement le alif Comme Qale Samed Qale Ici Quand il s'écrit comme ça Avec le petit hamza au dessus C'est hamza tout le quata Comme Akrama Quand ici il y a un petit vague au dessus Comme ceci Samed On va dire Akhiru Ou alors Kur'anu Pour A nous Comme dans Kur'an Ici Vous allez le trouver Écrire comme ça Dans le koran Le hamza Quand il y a un au dessus Par exemple dans Ibn Il s'appelle Hamza Toulouas Ensuite Le alif Et Quand vous avez un mot Où il n'y a pas un tamarbut A la fin Et que vous voulez par exemple Vous devez mettre un tanwin Pour une ou d'autres raisons De lire On va dire par exemple Ici ils ont marqué Shukran Par exemple Mohamed Dan On parle de ce tanwin On parle de ce alif ici Alif est tanwin bil feth Ou ici Le alif Qu'on a après le waouh Qui s'appelle Alif waouh Aljam C'est ce qu'on a vu Dans le fiad Un Rum Dakhalou Par exemple On a vu ça Hier Dans la conjugaison Donc ici C'est juste un préface Pour parler un petit peu Des hamza Parce qu'on l'avait On l'avait passé Ensuite On avait vu les verbes Fais le mondare Fais le hamr Fais les exemples Exercice Maintenant Biiznillah On va voir Une chose Qui s'appelle Hamzatul wasl Wa hamzatul qata On va le voir Sois nous de support On reviendra Inch'Allah ta'ala Ensuite Que petites informations Qu'il faut savoir Avant de commencer L'explication Première chose On va voir On a déjà vu ça On a dit En langue arabe Il y a trois sortes de verbes Al-Mahdi Comme Kataba Al-Mudari'u Comme Yaktoubu Al-Amru Comme Oktoub Jamil Ensuite Une autre catégorie Des verbes Et ça Ce qui nous intéresse Pour pouvoir faire Le dars Il y a des verbes Avec trois lettres Qui s'appelle Des verbes Des verbes à quatre lettres Qui s'appelle Des verbes à cinq lettres Qui s'appelle Des verbes à six lettres Qui s'appelle Donc on a des verbes En langue arabe Soit de trois De trois De quatre De cinq Ou de six lettres Ou de six lettres Ceci étant dit On va rentrer Dans le dars Hamzatul Wasli Ou Al-Qata Donc le Hamza On parle du Hamza Ceci Soit il s'écrit comme ça Alors il s'appelle Hamzatul Wasli Soit vous avez le petit Rasul Hamza Et il s'appelle Hamzatul Wasli L'importance de savoir Les différencier Ce sera la lecture Donc on va voir Inch'Allah Ta'ala Leur définition Et comment On peut les reconnaître On va commencer par ici La définition de Hamzatul Wasli Donc on parle bien du Hamza Celui-ci avec Rasul Hamza au-dessus Ou alors il peut être en dessous Mais il y aura chaque fois Rasul Hamza On vous dit Que c'est celui Qu'on écrit Et qu'on prononce Qu'il soit Au début de la phrase Ou On va dire En plein milieu Qu'on commence par la phrase avec Comme par exemple Ici la phrase Ousamatu Kharaja Min al-bayti Ila al-masjidi Ici Ousama Le Hamza Il s'appelle Hamzatul Qatr Pourquoi Il y a le petit Hamza ici Wa ila Le harf ila Hafujar Hamzatul Qatr Vous avez remarqué Qui disent quoi ? Qu'on va le prononcer Au début Donc on dit bien Ousamatu Kharaja Min al-bayti Et au milieu Ilay On le prononce Ilay al-masjidi Donc Hamza Hamzatul Qatr c'est lequel ? C'est celui qu'on écrit Et qu'on prononce Au début Et au milieu Tandis que Hamzatul Qatr Hamzatul Qatr C'est celui qui s'écrit Sans rien au dessus On n'écrit pas ça Ni en dessous Il s'écrit comme ça tout seul Ils vous disent Que c'est celui Que l'on écrit Et que l'on prononce Seulement Quand il est au début De la phrase Et on ne le prononcera pas Quand il est au milieu On va voir l'exemple Ici il y en a trois Il y en a même quatre ici Il y a Ibn Le Aliflem Et encore Ibn Contrairement ici On le lisait au milieu Ilay al-masjidi Ici on le lit seulement au début On va dire Ibn Khalidin Fil Madrasati Wabnu Hamidin Fil Jamiati Donc ici On applique notre règle Quand il est au début On le prononce Ibn Khalidin Donc vous avez bien entendu Ibn Khalidin Et ici Dans le Aliflem Qu'on a rajouté On l'a vu Qu'on a parlé de Shemsi Ou le Kamariya Dans le Aliflem ici Le Hamza Samzatul Was On ne le prononce pas Vous voyez Si c'est Kamariya On rentre directement dans le Lem Fil Madrasati Et ici dans Ibn On ne le prononce pas non plus On rentre directement dans le bas Wabnu Hamidin Fil Jamiati Donc On est d'accord qu'Hamza Toul Was On le prononce au début Comme ici dans Ibn Khalidin Et on ne le prononce pas Quand on commence pas la phrase Comme Fil Madrasati Ou Wabnu Hamidin Maintenant On va voir en détail On va voir en détail Hamza Toul Was Qu'est-ce que c'est A la base C'est la même chose que Huruf Shemsi Ou le Kamariya Si vous étudiez un Le reste Ça fera partie de l'autre Genre Ici on va parler de Hamza Toul Was C'est le plus important On avait dit que dans la langue arabe Les kalimates se divisent en trois sortes On a soit Ici Des hurufs Des af'al Des verbes Et on avait dit quoi Des asma Donc ce Hamza On va les retrouver dans ces trois catégories On va voir maintenant dans chacune d'entre elles Où on les retrouve On commence par ici Miner le huruf Parce que c'est le plus facile Toutes les hurufs En langue arabe C'est simple Son Hamza Toul Qadra La seule qui est Hamza Toul Was C'est Alif Lam Alif Lam Al-Tarif Le Alif Lam Du Ma'arifa Quand vous avez par exemple Kitabun Un livre Vous voulez dire le livre Vous rajoutez Alif Lam Ma'arifa Al-Kitabu La même chose Al-At-Tullabu Ici c'est Shemsi Nam C'est le seul Dans toutes les hurufs Que ce soit Ilé Am Au Inna Et ainsi de suite Ce sera toutes les hurufs Que vous avez trouvées dans la langue arabe Que ce soit Haufu Djar Haufu Djas Qu'on verra Inch'Allah Par la suite Elles seront toujours Hamza Toul Qadra La seule Parmi toutes les hurufs Qui existent Qui est Hamza Toul Was Salif Lam Donc c'est pour ça Ici dans notre phrase Voilà Ici L'application Fil Madrasah Hamza Toul Was On ne prononce pas le Hamza Quand il commence la phrase Oui Ensuite Donc les hurufs c'est simple Alif Lam Il faut juste retenir ça Alif Lam C'est Hamza Toul Was Tout le reste Ce sera Hamza Toul Qadra Maintenant on va voir Parmi les af'al Et c'est ce qui demande Un peu plus d'attention On vient de dire que Les af'al se divisent En plusieurs catégories Soit Madi Mudari Amr Et on a aussi le Mazdar Le Mazdar On n'en a pas parlé Le Mazdar c'est quoi ? C'est le nom du verbe Par exemple Vous allez dire Qara'a Ou Madi Yakra'ou Ou Mudari Iqra Al-Amr Et le Mazdar Qira'a Qira'atoun Y'a ni la lecture Donc c'est un nom Qui découle du verbe Et qui englobe L'action La lecture Par exemple Donc ici On a une autre façon De classifier On a dit Il y a les verbes Avec trois lettres Suleci Quatre lettres Roubei Cinq lettres Chumasi Six lettres Sudesi Le premier Le premier on va parler C'est un verbe C'est un verbe Qui a trois lettres Qu'on parle de trois lettres C'est trois lettres Au Madi Comme dans les tableaux Qu'on étudie nos verbes Par exemple On parle de Il a trois lettres Son Amr L'impératif Des verbes A trois lettres Comme ici Par exemple Si vous commencez la phrase Vous allez dire Par exemple Si vous ne commencez pas la phrase avec Vous n'allez pas le prononcer Par exemple Si vous mettez le waouh ici On ne prononce pas le Hamza Donc le Hamzatul Wasl Dans le verbe A trois lettres Son Amr L'impératif C'est Hamzatul Wasl C'est à dire que le reste C'est Hamzatul Qata'a Maintenant On va prendre C'est facile le reste On va prendre directement C'est à dire Le verbe qui a Cinq lettres Ou six lettres A son Mahdi Ici Le cinq lettres Un Deux Trois Quatre Cinq Ici c'est la même chose Un Trois Quatre Cinq Six Six lettres Donc le verbe qui a Cinq lettres Ou six lettres Il est complètement Hamzatul Wasl Que ce soit Son Mahdi Ou alors Ici Le Mahdi Ou alors Son Amr L'impératif Ou alors Son Mazdar Il sera tout le temps Hamzatul Wasl L'exemple De Khumasi Intaqala Intalaqa Afwan Intaliq Intilaqun Un exemple De Sudasi Istaraqa Istarih Istiraqa Jamil Jamil Maintenant Vous allez me dire Ouais mais Tu m'as dit qu'il y avait Surasi Trois lettres Rubaii Quatre lettres Khumasi Cinq lettres Sudasi Six lettres Jamil Ici on parle du Surasi De Khumasi Ou du Sudasi Il manque quelque chose Rubaii Par exemple Un verbe à quatre lettres Comme par exemple Ak Ak Krama Ak Krama Tout le Rubaii Il est Hamza Tout le Qatar Donc pour faire simple Vous prenez Comme ceci Le Sulafi Al Rubaii Al Khumasi Sudasi Le Sulafi C'est la même chose Il y aura toujours Normalement on doit avoir Le Mahdi Le Amr Et le Mazdar Ici on a ici On a quoi ? On a que le Amr On dit que le Amr du Sulafi C'est Hamzatul Wasl Ça veut dire quoi ? Que son Mahdi Et son Mazdar C'est Hamzatul Qata Ensuite Le verbe à quatre lettres Il n'est pas là Ça veut dire que le verbe à quatre lettres Il est complètement Hamzatul Qata Donc son Mahdi Son Amr Et son Mazdar Ça sera Hamzatul Qata Ensuite Le Khumasi Donc le verbe à cinq Et Sudasi A six lettres Ils sont complètement Hamzatul Al-Wassl Si vous avez plus facile Ici il y a un petit tableau Qui résume ça Vous prenez par exemple Ici Le Maudi Le Maudari Le Maudari On parle du Maudari Du Hamzat Quand vous parlez de vous-même On a vu hier dans la conjugaison Par exemple Lui il est toujours Hamzatul Qata Donc ici Cette colonne là On n'a même pas besoin de la regarder Toujours Hamzatul Qata Comme Akala Son Amr Vous voyez ici Par exemple Octobre Et son Mazdar Hamzatul Qata Voyez On va dire On va dire Akrama Au Maudi Akrim Au Amr Il crame Son Mazdar Il y a juste cette colonne ici Je dis ça C'est le Hamzatul Qata On appelle Et lui il est toujours Hamzatul Qata Pour n'importe quoi Parce qu'à la base Il ne fait pas partie Du verbe On le rajoute Pour dire Qu'on parle de Anna Donc voilà Si vous avez plus facile Pour retenir Avec le tableau Inch'Allah Ta'ala On va l'envoyer Inch'Allah Maintenant on a vu Que Hamzatul Qas Parmi les Chourofs Il y a juste quoi Alif Lamet Ta'arif Hamzatul Qas Parmi Les Af'al Il y a le Amr Du Soulazi Le Amr Le Maudi Le Amr Et le Mazdar Du Ghumasi Ou du Soudazi Jamil Maintenant il nous reste quoi Il nous reste à voir Hamzatul Wasl Parmi les Noms Parmi les Asma C'est facile Parmi les Asma Il y a 10 Noms 10 Noms dans l'angarabe Qui sont Hamzatul Wasl Le reste C'est Hamzatul Qata Ces 10 Noms Il faut les apprendre par cœur Imru'un L'homme Imra'atun La femme Aymanullah Aymanullah C'est une façon De jurer Ibnun Le fils Ibnatun La fille Isnani De Au masculin Isnatani De Au féminin Ismun Le nom Estun Estun On l'emploie pour Toutes les choses Qui ne sont pas belles à dire A la base Si vous voyez dans le dictionnaire J'ai trouvé Est Il parle Du postérieur Est Mais les Arabes L'employaient Pour même désigner des autres choses Qui sont Qabi Qui ne sont pas bien à dire Donc Parmi les Asma'ins C'est simple On a quoi ? On a ces 10 Noms Soit Imru'un Imra'atun Aymanullah Aymanullah Ibnun Ibnatun Ithnen Ithnaten Is Moïst De ces Noms-là Par exemple Le pluriel Il ne sera pas Mzatouroas Par exemple Si on prend Le pluriel de Ibn Abna Il ne sera pas Mzatouroas Si on prend Par exemple Le pluriel de Ism Asma Ce ne sera pas Mzatouroas Par contre L'orduel Oui Ibnani Ou Ismani Ou Ibnatani Nam Ce sera Mzatouroas Donc Voilà On vient de voir Tout le Mzatouroas C'est juste de l'étude Ici Il y a un petit Tanbih Une petite Une petite remarque Ibnun La Taktoub La Taktoub Il Hamzata Il Hamzata Kanet Bain Alamein Le Hamzat De Ibn Parce que La règle c'était quoi Hamzatouroas On l'écrit Et on le prononce Au début Et on l'écrit Et on le prononce Pas Qu'il est au milieu Ici Il y a une règle Spécifique A Ibn Et aussi On verra après Dans la basmala Ibn Quand il est entre Deux Noms Deux noms propres Par exemple ici Abdullah Ou Amar Qu'est-ce qui se passe On ne l'écrit pas Donc ici Vous voyez Abdullah On ne le prononce Pas de toute façon On va dire Abdullah Ibn Umar Mais vous ne l'écrivez pas La raison Ibn C'est retrouvé Entre deux Noms propres Maintenant On va voir A la base On a déjà vu Hamzatouqat Mais on va Quand même Le revoir Dans l'autre sens Hamzatouqat On est d'accord C'est celui-là Ou celui-là On le prononce On l'écrit au début On le prononce Et on l'écrit au milieu De la phrase Donc parmi les chourofs C'est simple Kullu chourof Ma'ada alif lem ta'arif Toutes les lettres Toutes les chourofs Les prépositions Dans la langue arabe Sont Hamzatouqat Sauf Alif lem ta'arif Qu'on a vu au-dessus Khamzatou Wasl Donc des exemples Hamzatouqat Parmi les chourofs In Ila Au Em Inna Et ainsi de suite Parmi les verbes On avait vu quoi Hamzatouqat On avait vu que Du thoulati On avait vu juste Le amr Donc ici Le reste S'hamzatouqat Donc le ma'adi Wal ma'sdar Mina thoulati S'hamzatouqat Comme par exemple Akhada Au ma'adi Wa akhzun Le ma'sdar Le rub'i Il n'était pas dans notre liste au-dessus Donc c'est-à-dire que Rub'i Complètement Et Hamzatouqat Donc le ma'adi Le amr Et le ma'sdar De Rub'i S'hamzatouqat Les exemples Akrama Akrim Donc ma'adi Amr Ikram Ici C'est Ikram Hamzatouqat Maintenant on va parler vite fait aussi Hamzatoufelelmodari Donc le Hamza qui rentre dans le modari Ça quel que soit le nombre de lettres de votre verbe Il sera toujours Hamzatouqat C'est quand vous parlez de vous Ana Ashrebu Ana Af'amu Ana Astagbel Il sera toujours 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 Ici Le Hamza Le modari Hamzatouqat Il nous reste maintenant quoi ? Parmi les asma Et on avait dit quoi ? Qu'il y avait 10 noms Qu'on vient de voir au-dessus Imrun Imra Ibn 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 Etc Ils sont Hamzatoufelel Donc ça veut dire quoi ? Que Kullu asma Ma'ad Asma Ou l'ashara Ils sont tous Hamzatouqat Tous les noms Ils sont Hamzatouqat Sauf les 10 noms Qu'on a vu au-dessus Qui sont Hamzatoufelel Comme par exemple Arneb Eklun Ahlun 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 Ici Hamzatouqat C'est-à-dire qu'on le prononcera au début Et au milieu de la phrase Nam Ici On a quelques exercices Que vous ferez à la maison Ici il faut relier Par exemple On va prendre Al-Amr Al-Rubaï Qu'est-ce que c'est ? Parmi ici On a dit que le Amr Al-Rubaï C'est Hamzatouqat Donc vous reliez comme ça Et ici C'est l'exercice le plus important Naturellement il faut étudier avant de le faire Parce que sinon c'est pas très intéressant Al-Kalimet Asma'u Hamzatouhawasl Oui Ou non Par exemple Est-ce que c'est Hamzatouhawasl ? Sa règle c'est que Comme on l'a dit C'est qu'on l'écrit Et On le prononce pas On le prononcera seulement Quand vous commencez la phrase D'ailleurs Quand vous commencez la phrase Vous le prononcez Quand il sera au milieu de la phrase On le prononce pas Après ils vont vous donner Les catégories Qui sont Nous on a vu le complet Inch'Allah Ta'ala Ici Ils vont pas tout donner Par exemple parmi les hurufs Ils ont dit Aliflam Comme Al-Kitab On l'a vu Ils vous disent ici Fibba'dil Asma Une partie d'Asma Ism Ibn Ibn Ithnan Ithnaten Imra Nous on en a vu plus Après ils vous disent L'Af'al Qu'est-ce qu'ils vous disent parmi l'Af'al ? Ils disent Un grand nombre d'Amr D'impératifs Ils sont Hamzatul Wasl On a vu Lesquels le sont Et lesquels ne sont pas Ils le sont tous Sauf le Roubaï Et après ils vous disent aussi Fil Mahdi Ba'diha Une partie de Mahdi Ils ont Hamzatul Wasl Ils ont pas voulu détailler C'est la première partie C'est pour les débutants Mais nous on l'a vu au complet On sait que Le Mahdi Il y a juste le Mahdi De quoi ? Du Roumassi Du Sudessi Qui sont Hamzatul Al-Wassl Après ils nous rapportent une faïda Ils disent T'as qu'tu Hamzatul Wasli Il tombe On l'écrit pas Fikalimet Ism Fil Basmela Quand vous dites Bismillahir Rahmanir Rahim Ici A la base On est censé l'écrire comme ça Bismillahir Rahmanir Rahim Le Hamzat n'est pas écrit Et comme on a vu nous Ils vous disent Il se retrouve entre deux noms Deux noms propres On l'écrit pas Comme ici L'exemple qu'ils ont donné On passe directement dans le bas On passe directement dans le bas Ou alors Fil Kalimette Le Alif Lam Quand vous allez avoir un lem Par exemple ici El Beyt Quand vous allez faire entrer un lem ici Par exemple Hafujar Lil Lil Beyt Il dit ici Hafujar Ou Lamutokit L'exemple Ici El Izzatu Lil Mu'minin Ici vous voyez On l'écrit pas On l'écrit pas Lui Lui on l'enlève Lil Mu'minin Comme dans El Hamdou Lilahi Ici Dans l'Ofd Jalala Lilahi Ou alors Ici Dans un verset Wa inna alayna L'alhuda Wa inna alayna L'alhuda La même chose Ici Hafujar Qui est rentré Hafujar Et ici Lamutokit Nam Ça c'était pour Hamzatul Was Ou Hamzatul Qata Donc si vous avez des questions Pour ça Il y a une chose qui est vraie Comme eux ils ont marqué ici Ils ont mis Parmi les noms Qui sont Hamzatul Was Ils ont marqué Nous on a classé ça d'une autre manière On a parlé des mazdars C'est une manière qui est plus simple pour retenir Sinon il y en aura Tous les mazdars de tous les verbes Par exemple Les roumains Et les sudessis Ils sont Hamzatul Was Mais ce sont des mazdars Donc nous on a parlé des Ism ici Des asma Ce sont tous des asma Qui ne sont pas des mazdars à la base Nam Ensuite Ils veulent nous faire voir Et on va le voir Inch'Allah Ta'ala La dama'ir On en a déjà parlé La dama'ir Au cours passé Dans la conjugaison On a vu la dama'ir Tout ça c'est des mazdars Ils ne sont pas accrochés Ensuite on a vu Les dama'ir mutassila Dans quoi ? Dans la conjugaison Comme par exemple On a vu que le tout C'est un dama'ir mutassil Et il est fa'il Maintenant on va voir le dars Plus complet Sur les dama'ir Sur un autre support Et on reviendra voir Ce qu'ils ont mis Inch'Allah Ta'ala Par la suite Le dars Al dama'ir Qui est un dars Qui est important La conjugaison qu'on a fait hier Al dars Al dama'ir C'est important C'est quoi un dama'ir ? Wal ism Ma'arifa C'est très important De savoir que c'est un ism Ce ne sont pas des harfs Des haroufs Ce sont des asma' Ça veut dire que Quand on verra plus tard Qu'on fera L'arabe L'analyse Des phrases Il faudra dire quelque chose Sur eux Parce que ce sont des asma' Ils ne sont pas mebni Ils sont mebni Mais ils sont Il y aura quelque chose A dire sur eux Ce n'est pas par exemple Harf Fi On va dire voilà Mebni à la soukoun Le mahal La humil à l'arabe Non Ici il y aura un mahal Il faudra dire Par exemple Anna taliboun Anna qu'est-ce que c'est ? C'est un moubta d'amarfou Ainsi de suite Mais on verra ça A son temps Il dit qu'ils indiquent On a vu ça Dans la conjugaison Ils indiquent Soit Vous parlez De mouta kallim Quand vous parlez de vous Ou que vous êtes Dans le groupe Au moukhatab Vous parlez à quelqu'un Au raib Quand vous parlez De quelqu'un Qui n'est pas là L'absent On avait vu Hiya huwa Par exemple Wa yanqasimu damiru Ilen au'in Ils se composent Ils se divisent En deux catégories Première catégorie Ad damiru Al munfasil Ça c'est les damiru Al munfasil C'est ceux qui ne s'accrochent pas On peut commencer La phrase avec eux C'est ceux qui ne s'accrochent pas Comme Anna huwa nahnou Ensuite Il y a les damiru Muttasil Muttasil ça veut dire accroché Muttasil Ils sont accrochés Donc ils s'accrochent Au mot Par exemple Darabtu Kitabi Darabahu Ici vous voyez Il a accroché Un verbe Darabtu Kitabi Il a accroché Un ism Wa darabahu Il a accroché Un verbe On va commencer Par l'ad damiru Al munfasil Al damiru Al munfasil Donc ce sont ceux qui ne sont pas accrochés Wa alladhi Nahnou C'est un mot qui est seul Et ils vous disent que vous avez la possibilité de commencer la phrase avec Le damir Munfasil Tandis que le mutasil non Parce que vous l'accrochez Parce que vous l'accrochez Donc il vient d'obliger après du mot A la fin du mot Donc on ne peut pas commencer Mais le munfasil On peut commencer la phrase Comme l'exemple qu'on a dit Les trois catégories On les a déjà vues On les répète Donc c'est soit Quand vous parlez de vous Quand vous êtes dans le groupe C'est que vous parlez à quelqu'un Que vous voyez Par exemple Vous voyez ça C'est le damir Qu'il y avait au début De nos verbes Tu Tu pour une femme Entoum Entoum On avait dit Vous De Entoum Vous à partir de trois Pour des hommes Ou entoum Vous à partir de trois Pour des femmes Ensuite Le raib Le raib c'est l'absent Quand vous parlez de quelqu'un Qui est par là Rua Il Ria Elle Ruma E2 Rum Il au pluriel Il au pluriel Ça ce sont Les damir El Mufassila Jamil On va voir un exemple Avec chacun Avec une mise en situation Vous allez pouvoir dire Par exemple Ici Jou Jou Né pon physical Jou Jou Je Jou 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 Voilà comment employer tout cela. Vous voyez, que ce soit n'importe lequel, on peut commencer la phrase avec. Et vous voyez, comme ils ont dit, à l'œil, on voit qu'ils ne sont pas accrochés. Et quand on le prononce, on le voit aussi qu'ils ne sont pas accrochés. Le plus compliqué, ça c'était facile. Le plus compliqué, malhamdoulilah, c'est pas très compliqué. Mais c'est plus compliqué, c'est c'est ceux qui sont accrochés. Les damaïr qui sont accrochés. Donc ils vous disent quoi dans la règle ? C'est la même chose. Quand vous le voyez, quand vous l'écrivez, qu'il est accroché. Par exemple ici, katebtou. On le voit qu'il est accroché. L'échec. Et quand vous le prononcez, c'est la même chose. Katebtou, vous voyez que le tout fait partie du verbe. Ou alors par exemple, katebuka, katebi. On voit que le damir fait partie du mot. Et il dit ensuite, walayyum kinu entab dahabijumla. Et il est impossible, avec ces damaïr là, les moutassilas, que vous commencez la phrase. C'est logique parce qu'il s'accroche toujours vers la fin du mot. On ne peut pas le mettre au début. On peut dire, tu kateb. Non, ça, ça ne va pas. Et maintenant, ici, il se divise en trois catégories. Damaïr raf et arabe ou fa'il. Ça, c'est ce qu'on a vu hier dans la conjugaison. Tout ce qui était en rouge, ce sont des damaïr raf'i. Et arabe ou fa'il. L'oranalyse grammaticale, on va dire que c'est des fa'ils, des sujets. La deuxième catégorie, c'est les damaïr nasb. Nasb, entre guillemets, c'est un mot qui est censé prendre, censé prendre une fatha à la fin. Ça, c'est le nasb. Ou ce qui la remplace. Et arabe ou mafouroun bihi. Et leur analyse à eux, à ces damaïr là, ils seront quoi ? Mafouroun bihi. On le verra, mafouroun bihi. C'est l'équivalent, en français, du COD. C'est celui qui fait, c'est celui qui subit l'action. Par exemple, ici, vous allez voir, le verbe d'arab tu, hou. Ici, d'arab tu, on l'a vu hier. Ça veut dire, on m'a dit je. Et le hou, c'est lui. Ça veut dire ici, je l'ai tapé. Ici, on parle de damir qu'on a ajouté. Au verbe d'arab tu, on parle du hou. Ici, le hou, on est d'accord, il a subi l'action d'être tapé. Donc, c'est un damir nasp. Par exemple, au maudi, d'arab tu hou, au mudari, yadrib hu, et au am, idrib hu. Allez, idrib hu, on va traduire ça, tap le. Si je vous dis cette phrase-là, comme ça, on fait un raccord avec ce qu'on a fait hier, idrib hu. Tap le. Il est où le fail ici ? On ne le voit pas. Si je vous dis ici, d'arab tu hou, il est où le fail ? Naam, le tout. Ta le fail, damir mutassil, d'arab tu, d'arab tu, il n'est pas là. C'est un damir mustatir. Yadni, le fail ici, le sujet, c'est enta. Idrib hu, yadni, enta. Tap le. Et ensuite, on a les damir, djar. Damir djar, c'est à la base, le djar, c'est quand, à la fin du mot, il prend une kasra. Ça, c'est le djar. Ici, ils ne prennent pas la kasra, mais ils sont dans une place où ils doivent l'avoir. Et ça, c'est très simple. Tous les damir, quand vous voulez rentrer dans les asmin, dans un nom, ça sera toujours un damir djar. Et son i'arab, ce sera toujours i'arabuhu mudafu ilay. Ce sera toujours mudafu ilay. Par exemple, ici, le mot kitab. On va le voir, de toute façon, ça aussi. Kitab, le livre. Quand vous voulez dire mon livre, vous rajoutez le ya. Kitabiy. Si vous voulez dire ton livre, vous allez dire kitabuka, son livre, kitabuhu. Donc ça, c'est les trois catégories de damir. Maintenant, on va les voir une par une. avec tafsil, incha'Allah. On commence par le premier, damair rafu. Ça, c'est ce qu'on a déjà vu. I'arabuhu fa'il. On dit que ce sont des sujets, des fa'il. On l'a vu. Ça, c'est tous les damair qui sont dans quoi ? Dans nos verbes. Qui étaient en rouge. Maintenant, on va voir comment ils s'appellent. Ici, on a le premier, c'est ta'u, ta'u fa'il. C'est son nom. Et vous le retrouvez par exemple, au maudit, vous allez trouver, kateb ta, kateb ti, kateb tu. Ici, ta, ti, tu, ils sont fa'il. C'est des damair muttasil, fa'il. Et il s'appelle ta'u fa'il. Ensuite, ici, on a nounen nissoa. Nounen nissoa, c'est le noune du féminin. Vous le trouvez, par exemple, au maudit, dans kateb na. Dans le mudari, yaktoub na, au amr, uktoub na. Il y a ni, na, nounen nissoa. Ici, par exemple, vous dites quelqu'un, uktoub na, le fa'il, c'est quoi, le sujet, c'est quoi, c'est le damir, ici, c'est na. Il s'appelle, nounen nissoa. Ensuite, on a vu qu'il y avait un waouh, aussi. Et lui, il s'appelle waouhul jamara. Le waouh, il y en a du pluriel du groupe. Et celui-là, on le retrouve, aussi, soit dans le maudit, katebou, soit dans le mudari, yaktoub na, soit dans l'amr, uktoubou, par exemple, ici, si on ferait la phrase, et toulèbou, yaktoubou na, il y a le fa'il. On ne peut pas dire que c'est le toulèb. On l'a dit, la règle fa'il, c'est qu'il vient toujours après son verbe. Et la deuxième règle qu'on a dit, c'est quoi ? C'est qu'obligatoirement, quand on a un verbe, un fa'il, on doit avoir un fa'il, un sujet. Et on a vu, dans notre tableau, les choses qui étaient en rouge, comme ici, yaktoubou na, ici, le fa'il, c'est le waouh. Et on va l'appeler waouhul jama'a. Damir, muttassil. Ensuite, on a vu un autre endroit aussi, dans nos verbes, on a vu alif alitnen. Ça, c'est quand vous parlez du moushanna, de deux. Par exemple, on m'a dit, ketabah, ou pour les femmes, on a vu ketabah ta. Ici, le alif, c'est le alif. Il s'appelle alif alitnen. Et c'est lui le fa'il, c'est lui le sujet. O mudari, yaktoubani, ou alors, taktoubani. yaktoubani, ou taktoubani. La même chose. Ici, le alif, c'est lui le fa'il. Pas le noun, le alif, c'est tout. Et au amr, uktouba. Ici, le alif, c'est le fa'il. Dans la phrase, on avait dit, par exemple, uktouba, on avait dit que c'était une phrase, mufida. pourquoi? Parce que c'est un lavd, il est muraqab, il y a deux kalimètes, il est mufid, nam. Ici, on a un verbe, et un sujet, un fial, et un ism. On a vu les catégories d'ism. dha'ir, ou damir, damir moutassil, ou, damir moustatir. Ici, qu'est-ce que c'est? C'est le damir, damir, moutassil. Le alif, alif et nain, c'est le fa'il. Ensuite, il nous reste un seul à voir. Pour les damir, raf, qu'est-ce que c'est? Afwana pour le bris, pour le bruit, ya, el muhataba. Ça, c'est le ya qu'on vous parlez, de vous-même. Ou, au féminin. C'est plutôt Afwana, le ya, quand vous parlez, d'une femme, au féminin. Par exemple, vous dites, et ça, on va le retrouver, on ne le trouve pas au ma'adhi. On le retrouve soit au mudari, soit au amr. Au mudari, on va le retrouver, quand vous dites, enti, taktubina. Le ya, ici, il s'appelle ya el muhataba, wa ça, c'est le fa-il. Na'am. Ou alors, au amr, uktubi, le ya ici, le fa-il. Si vous dites, par exemple, enti taktubina dars, il est ou le fa-il, c'est le ya. Vous allez dire, ya el muhataba, fa-il. C'est un damir mutassil. Donc ça, c'est le premier qu'on a vu. Damir mutassil, la première catégorie, ce sont quoi ? Les damir raf, ceux qui sont dans un endroit, ils doivent être marfou, aslan, marfou, saladamma. Et ils sont fa-il. Tous les damir de la conjugaison qui sont en rouge. Maintenant, on va voir les damir nasb. Les damir nasb, à la base, ils sont censés prendre une fatha. Ici, ils ne la prennent pas parce que les damir, ils sont mebni, ils ne sont pas variables. Mais ils sont censés avoir cette fatha. C'est pour ça qu'on appelle nasb. Et, ils ont un ira, dans la langue arabe, on appelle ça mafoulun bihi. Le mafoulun bihi, c'est celui qui subit l'action. Le fa'il qu'on vient de voir, c'est celui qui fait l'action. Le mafoulun bihi, en français, c'est le COD. C'est celui qui subit l'action. Par exemple, ici, il y a trois catégories. Quatre catégories. c'est chaque fois le HA que vous allez trouver qu'on va rajouter ici dans les verbes. Et ça, c'est le RAIB. Comme l'équivalent, par exemple, de si vous voulez dire à quelqu'un, que je l'ai tapé, à la place de dire vous voulez pas dire vous le remplacez par un damir. On va remplacer Mohamed par le ou alors il rentre dans les trois. Par exemple, le HA se remplace par exemple, si vous avez tapé par exemple vous voulez pas dire vous dites le HA il remplace ou alors il a tapé Fatima vous allez dire il l'a tapé ça c'est un damir nasb et son arabe c'est ou alors au AMR vous allez dire il dérive un HA tape la la même chose dans la phrase il dérive un HA on a un verbe on a le HA le HA on sait maintenant c'est celui qui subit l'action de taper c'est le Maffouroun mais il nous manque quoi ? il nous manque le FAIL il est où ? dans il dérive un HA c'est le FAIL c'est un damir et c'est la même chose pour tous ici ou alors c'est au pluriel vous avez tapé plusieurs personnes la même chose pour le MUKHATAP le K c'est l'équivalence de ENTA KI ENTI KUMA ENTUMA KUMA ENTUM WA KUNNA ENTUNNA vous allez dire je t'ai tapé le K ici je t'ai tapé à une femme ici au Moudari il y a d'ribu qui ? il y a d'ribu qui ? il y a ni tape la mais une femme non KUMA l'équivalent de ENTUMA quand c'est OMU THANA il y a deux personnes je vous ai tapé tous les deux j'ai tapé par exemple Mohamed Ouazid le pluriel à partir de trois hommes je vous ai tapé par exemple j'ai tapé Mohamed Zeyd ou Amr ils vous ont tapé il y a d'ribu tape les vous voyez ça sert à ne pas de voir chaque fois répéter les mots les noms KUNNA c'est l'équivalent de ENTUNNA ça c'est que vous allez dire par exemple à la fin du verbe il rentre toujours dans les verbes tout ça ici pour que ça soit il faut que ça rentre dans le verbe vous allez dire par exemple ça veut dire quoi ? ils nous ont tapé il y a d'ribu na il y a d'ribu na d'arabana ici Amr d'avoir une fatha d'arabana il y a d'ribu na il y a d'ribu na il y a d'ribu c'est bizarre parce que ouais vous devez dire à quelqu'un tape nous un peu bizarre mais bon on peut l'employer et ensuite on a le YAL MUTAKALLIM YAL MUTAKALLIM c'est quand vous parlez de vous vous allez dire par exemple DARABANI ici quand on l'emploie on doit rajouter ce NUN il s'appelle NUN EL WIKAYA vous allez dire DARABANI pourquoi on doit mettre ce NUN ? parce que quand vous le mettez il faut absolument que la lettre d'avant elle prenne une KASRA alors NUN EL WIKAYA on appelle ça il protège votre verbe pour pas dire par exemple DARABI pour pas changer la HARAKET du verbe vous allez dire DARABANI c'est le NUN qui va supporter la HARAKET la KASRA DARABANI ils m'ont tapé il me tape ça c'est aussi un peu bizarre et DARABANI tape-moi ça peut arriver tape-moi NAM donc ici on vient de voir quoi les DAMAIR NASM DAMAIR NASM c'est ceux qui rentrent dans nos verbes en plus de notre conjugaison qu'on a vu quand vous rajoutez un DAMAIR à la conjugaison au tableau de conjugaison qu'on a vu CHALAS c'est un DAMAIR NASM NAM ensuite on va voir DAMIR JAR DAMIR JAR alors en arabe ce sera MOUDAFILÉ toujours MOUDAFILÉ et c'est quand vous avez un DAMIR les mêmes qu'on vient de voir mais qui rentrent dans un ISM par exemple quand vous parlez de vous ou que vous êtes dedans par exemple KITAB le mot KITAB KITAB quand vous voulez dire notre livre vous rajoutez NAH NAHNOU notre livre KITABUNA ici ça sera MOUDAF et ça ça sera MOUDAFILÉ mais ça on va le voir MOUDAF MOUDAFILÉ ANA vous allez dire mon livre KITABI KITABI NAM ici vous voyez avec un ISM vous n'avez pas besoin de mettre un NUN comme dans le verbe DARABANI ici vous mettez directement KITABI ma maison BEITI ma femme ZAUJETI mon fils IBNI ainsi de suite OUMMI NAM par exemple OUMMI on fait une grosse beaucoup d'arabes font une erreur ils disent à leurs à leurs enfants ils disent par exemple VA CHEUMI YANI pour aller VA mais ils devraient dire VA CHEUMI KAH si c'est un fils OUMMI va chez ta mère parce que quand moi je dis par exemple que ma mère à moi est présente et je suis en famille on va dire et je dis à mon fils VA chez OUMMI si c'est un arabe il comprend l'arabe il va aller chez sa grand-mère et pas chez sa mère pourtant nous on dit toujours OUMMI ABI NAM quand l'enfant il parle OUMMI ABI c'est le père son père et sa mère mais quand nous on lui dit elle est où OUMMI normalement il doit dire il doit parler de votre mère à vous la grand-mère vous voyez ce que je veux dire et ça c'est une erreur qui est répandue il faut apprendre nos enfants à bien on peut aller d'un maïr il faut qu'on il est capable de comprendre Deuxième chose qu'on voulait dire qu'on voulait dire par exemple ton livre à un homme à une femme VO à vous deux ou alors votre livre au pluriel masculin et féminin vous allez dire l'équivalent d'ENTA c'est ton livre ton livre aussi pour une fille c'est ici que je vous dis vous aurez dit OUMMUKA ou OUMMUKI à votre enfant pour qu'il ait sa mère le père la même chose ABUKA ou ABUKI NAM ENTOUMA KITAEBUKUMA ANI VOU LIV à vous deux WAKITAEBUKUM WAKITAEBUKUNNA au féminin masculin pluriel masculin pluriel féminin maintenant troisième chose c'est le HA ou le RA IBI ça c'est le HA de l'absent on en a déjà parlé la même chose qu'au dessus on va dire par exemple son livre KITAEBUHU son livre pour une femme KITAEBUHA YANI votre livre leur livre plutôt A E2 vous allez dire KITAEBUHUMA ici HUM c'est IL au pluriel KITAEBUHUMA KITAEBUHUMA ici c'est KITAEBU à fois il y a une faute de frappe KITAEBUHUMA ici c'est KITAEBUHUMA HUNNA KITAEBUHUNNA donc ici la règle est simple quand vous avez un damir qui rentre dans un ism ça sera toujours mudaf wa mudafili, toujours c'est important d'apprendre à bien maîtriser ça parce que la langue arabe elle appelle à faire les plus petites phrases possibles avec le plus de sens possible n'est pas toujours répété le nom, vous n'allez pas toujours kitab ou yusuf ou beitu yusuf ou blablabla vous allez dire plein de choses qui sont à lui et répéter chaque fois son prénom, son prénom non, vous allez dire kitab ou hu, beitu hu non la dernière chose et ça on en a déjà parlé au dernier cours parmi les sortes de fa'il c'était le damir mustatir on avait dit mustatir, c'était caché on a donné l'exemple du sitar la femme porte ou le rideau le sitar, on se cache, caché derrière il est là, mais il n'est pas apparent damir ou mustatir ou amele selahu suratun c'est celui qui n'a pas de surat il n'y a pas d'image dans la prononciation de toute façon, on ne le voit pas que ce soit à l'écrit ou à la prononciation on ne le voit pas et il se divise en deux catégories et ça on n'avait pas vu hier le cours est un peu plus précis sur ça mustatir il y en a toujours il y en a sous-entendu qui est caché ou juuben obligatoire celui qui est obligé de le cacher et ça, ça sera quand vous employez le sous-entendu ça sera soit l'exemple on ne peut pas dire on ne peut pas dire il doit être c'est obligatoire de le rendre mustatir de ne pas le marquer c'est la même chose tout ce qui découle on ne va pas dire ça on ne peut pas le dire on ne va pas le dire on va dire la même chose et la deuxième catégorie c'est quoi ? c'est les mustatir ils sont permis de ne pas les renseigner mais on peut le faire aussi et ça, ça sera tout vous dites ici ça sera tout ce qui est dans ce qu'on a vu les deux premières colonnes horizontales dans nos verbes le raib l'absent ou le raiba l'absente donc ça sera quoi ? ici vous pouvez dire par exemple le reste il y a aussi on a donné l'exemple de deux vous pouvez dire vous pouvez dire vous pouvez le dire contrairement à vous n'allez pas dire on ne dit pas ça on ne peut pas le dire il y a ni il y a obligatoire de ne pas le faire apparaître tandis qu'ici avec tout ce qui est vous avez le choix vous pouvez dire ou alors par exemple c'est juste les deux phrases sont justes donc ici ça c'est et le reste ici c'est ici il y a des exercices vous devez relier par exemple ici ça c'est le damir il faut faire le lien entre le damir mon facile et sa conjugaison par exemple c'est lequel c'est lequel parmi tout ça on cherche je ne vais pas faire tout l'exercice mais il faut faire cet exercice là et ici cet exercice-ci il faut entourer le nom c'est quoi le nom du damir par exemple est-ce que c'est est-ce que c'est est-ce que c'est est-ce que c'est ici c'est le damir qui rentre dans la conjugaison c'est ce qu'on a vu dans le raib il y a le alif le waou ainsi de suite dans le muqhatab il y a le ta c'est une autre façon de le mettre mais on vient de voir tout ça exactement donc si vous préférez vous pouvez regarder comme ceci ou comme cela c'est exactement la même chose sauf qu'ici ils ont mélangé ceux qui se mettent dans les verbes qui se mettent dans les harfs et aussi dans le asma une chose aussi c'est que je vais toucher un mot sur ça c'est que les damir ici qu'on a vu ici donc ceux qui rentrent dans le asma tous ceux-là ils peuvent rentrer dans les hurufs par exemple un exemple c'est que vous dites à quelqu'un par exemple salamu alaykum salamu alaykum on est là koum entoum une fille va dire à notre fille salamu alayki à un garçon à un autre garçon salamu alayka ou alors si quelqu'un n'est pas là on peut dire tu lui passes le salam salam alayhi ou alors aussi par exemple dans la doa barakala ou fi ka fi ki fi koum fi na na donc ça rentre aussi dans les harfs wa bihada on a fait ce qu'on voulait faire aujourd'hui il y a juste cet exercice si vous voulez le faire ici dans et là demain on verra da wat el istifam ici ils vous disent bayyin el damaira fi juma litalia ils vous disent sortez les damair qui sont dans ces phrases il y en a que vous ne voyez pas par exemple ici katabal awled alhamdulillah et si on aurait dit el awled kataba il y aurait eu damir mustatir donc dans cette phrase là ils sont les damir les entourés ah ici j'ai vu le ha par exemple ou ra'aytu hu huwa donc ici si je fais je vais faire tout parce qu'il n'y a pas beaucoup il y a le ta le hu le huwa et ainsi de suite il faut sortir les damir wa bihada alhamdulillah qadintaheyna mined darset thalith wa inshallah ta'ala on continue demain notre livre wa sallamu alhamdulillah wa sallamu alhamdulillah wa sallamu alhamdulillah wa sallamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bonjour